Je voudrais commencer par dire que le marasme européen actuel que Stephen a très très bien décrit, c'est-à-dire le fait que les divisions prennent le dessus, et la montée spécialement en France, mais partout en Europe, de l'euro-scepticisme, de l'euro-hostilité, et la montée du populisme d'ailleurs, qui est un phénomène mondial, mais enfin, qui a atteint l'Europe de plein fouet. Je crois que c'est lié au fait que l'Europe, au fond, l'Union européenne, s'est construite en tournant le dos au reste du monde. Elle s'est construite de façon nombriliste, sous la pression de la nécessité d'abord, parce que le plus urgent après la Deuxième Guerre mondiale, après ces tragédies qui avaient décimé des millions et des millions de jeunes gens, génération après génération, après que l'Europe ait entraîné l'ensemble du monde, dans deux tragédies absolument sans précédent, nous avions une priorité qui était la paix et la prospérité retrouvée. Alors le grand mérite, évidemment, et c'est mon premier point, il ne faut jamais l'oublier, c'est que le grand mérite de l'Union européenne, c'est d'être devenu synonyme de la paix et de la prospérité retrouvée. Ça, ça a été les 30 glorieuses, 45, 75. Donc là, tant qu'il s'agissait d'abord de l'Europe occidentale, ne l'oublions jamais, qui s'est construite à l'abri de deux protections, la première, évidemment, celle de la protection américaine, pour sa sécurité, de l'Alliance atlantique, l'article 5, on y reviendra, et le deuxième, c'est que cette protection, elle défendait une frontière, frontière détestable, mais qui était le rideau de fer. Mais une frontière, c'est toujours protecteur. Et donc, cette Europe-là, cette Union européenne-là, elle s'est construite comme ça. Et donc, le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle n'a pas été capable, en réalité, de faire face correctement, d'abord à l'effondrement de l'Union soviétique, qui a été un chaos mondial, mais spécialement pour l'Europe, parce que nous avons été dépassés par l'histoire, qui allait beaucoup trop vite, et incapable de penser les conséquences qui allaient être évidemment considérables. C'est un séisme, un chaos, à la fois sur les pays d'Europe centrale-orientale, heureusement qu'ils accédaient à la démocratie, mais les élargissements, le grand élargissement de 2004, n'a pas été vraiment bien géré politiquement. Voilà. On a négocié sur le commerce, très bien, parce que c'était ce que l'Europe savait faire, sur l'économie. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de valeur, et on a ce problème maintenant. Qu'est-ce qu'on partage ? Qu'au début, il y avait un grand enthousiasme des pays d'Europe centrale et orientale, qu'il fallait accueillir parce qu'ils auraient été là avec nous s'ils n'avaient pas eu le rideau de fer, mais on n'est pas allé, on n'a pas eu une gestion politique suffisante, en tout cas, de cette affaire. Et puis surtout, on s'est quand même accommodé beaucoup trop facilement de l'effondrement de l'Union soviétique sans imaginer ce que ça allait produire ensuite comme humiliation, comme conséquence en Russie. Alors, voilà. Donc, je considère, moi, qu'une bonne partie des problèmes européens, que ce sont des problèmes internes, des problèmes du futur de l'Union européenne, viennent du fait qu'elle ne s'est pas tournée vers le monde extérieur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'Union européenne continue à se renforcer à l'intérieur, naturellement. Là, le président Macron a fait... Il est le premier président depuis François Mitterrand, avec lequel j'ai travaillé pendant huit ans à l'Elysée, dont j'ai été la ministre des Affaires européennes, j'ai négocié Maastricht. Il est le premier président depuis François Mitterrand à avoir mis l'Europe au cœur de son projet, à avoir gagné l'élection présidentielle en enfonçant Mme Le Pen sur la question de l'Europe et de l'euro. Et de cela, nous lui sommes tous, évidemment, extrêmement reconnaissants. Sans doute que Mme Le Pen n'aurait pas été élue, mais enfin, si elle avait fait 42 ou 43 ou 45 % au lieu de 35, ça aurait été quand même autre chose. Alors, Emmanuel Macron, il a fait des propositions parce qu'il comprend que l'Europe, ce n'est pas naturel. L'Europe, il faut des initiatives, il faut du volontarisme, un brin d'utopie même. Et en même temps, il faut du réalisme. Et ceux qui ont réussi, je veux dire, Delors, Kohl et Mitterrand, c'était ça, une vision, et en même temps, le chemin pratique. Et je trouve que maintenant, l'essentiel, en raison des défis qui se posent à l'Europe, le défi de l'unité, bien entendu, Sylvain a très bien dit, la question de l'immigration est devenue majeure. Mais la question de l'immigration, qu'est-ce que c'est ? C'est la question de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme en Afrique, quand on voit que Boko Haram achète des gens avec des clopinettes. Presque rien. L'immigration, c'est une question de développement. L'immigration, c'est une question de développement soutenable. On a en même temps des défis à affronter sur le climat. Donc, le principal problème stratégique aujourd'hui de l'Europe, c'est non seulement de se renforcer, et y compris sur la défense, parce que Richard a parfaitement raison de dire que maintenant, il faut que nous prenions en main nos propres affaires, et qu'on n'a pas fini de payer l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. Il a fallu attendre 40 ans pour que l'Union européenne dise qu'on pourrait peut-être avoir une ambition en matière de politique étrangère et de défense, c'est-à-dire le traité de Maastricht, avec des déconvenus multiples, parce que les approches sont encore très différentes. Mais comme, vraiment, je crois beaucoup, je crois que Trump nous rend service en réalité, voilà. Et il me semble que surtout, nous devons avoir une priorité stratégique absolue, l'Afrique, à rimer, comme l'a dit récemment Emmanuel Macron, l'Europe et l'Afrique, parce que nous devons affronter ces défis ensemble, sinon, nous ne ferons qu'accentuer le repli, le refus de l'autre, et en fait la confrontation. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ce que je voulais dire. Alors maintenant, un mot sur le Brexit. Moi, j'espère ardemment que le Royaume-Uni reviendra dans l'Union européenne. Mais le peuple britannique a décidé. Alors, il est hors de question d'avoir en tête une quelconque punition. C'est une mauvaise affaire, hein. Mauvaise affaire pour l'Union européenne, encore plus, et une tragédie, à mon avis, pour le Royaume-Uni, dont on commence seulement à voir les effets. Mais je pense que si les choses continuent comme ça, et c'est un motif d'optimisme pour moi, les Européens, dont vous avez souligné les divisions, ils sont unis pour l'instant, les 27, dans la négociation sur le Brexit. Ils sont unis pour circonscrire la négociation à trois sujets du divorce. La question des ressortissants, c'est en bonne voie. Très bien. Deuxièmement, la question financière, évidemment, où on trouvera un compromis. Troisièmement, la question de l'Irlande, qui est peut-être la plus compliquée. Quant à la question du statut futur, dès lors que ces problèmes sont résolus, naturellement, nous allons essayer de trouver, dès que le Royaume-Uni aura dit ce qu'il souhaite, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas, le meilleur compromis possible. Et surtout, il nous faut préserver nos relations bilatérales. Et en matière de défense, c'est évidemment avec le Royaume-Uni qu'il faut, sur un plan bilatéral, arriver à trouver... Alors moi, j'espère... J'ai deux espoirs, mais je pense que le contexte nous aide. Le Brexit, à mon avis, ça a ressoudé les Européens. Et comme me l'a dit un de mes amis britanniques qui a longtemps été impliqué, comme moi, dans les négociations européennes, « Soyez durs avec nous, c'est la meilleure façon de nous faire revenir. » Voilà. Deuxièmement, la stratégie vis-à-vis de l'Afrique, qui me paraît absolument fondamentale. Je pense que si nous faisons ça, avec les instruments, évidemment, qui vont avec, je pense que si nous faisons ça, nous retrouverons un espoir européen. Voilà.